aujourd'hui démontage complet du minarelli horizontal doveto spito project volume 2 l'annonce du passage en spito vous a plu j'ai l'impression dans une première vidéo je vous ai présenté comment et pour quelles raisons on allait passer le booster qui en minarelli vertical en minarelli horizontal vous l'avez loupé pas de problème elle est là donc plusieurs vidéos vont succéder sur le sujet mais pas forcément à la suite 1 pour développer étape par étape ce soit cette transformation démontage complet reconstitution d'un moteur complet avec des pièces pour qu'il soit adaptable au châssis du booster montage sur booster intégration d'un radiateur promis démarrage bref un bon programme en perspective comme je voulais indiquer mon projet va se bâtir sur un carter doveto un minarelli horizontal comportant un frein à tambour à l'arrière comme celui du booster le principal intérêt c'est de conserver le système de freinage d'origine car mon cahier des charges vous l'est pas vraiment présenté lors de la première vidéo mais il est clair il faut que le booster ressemble lorsqu'il est terminé un booster d'origine avec un moteur minarelli horizontal mais avec une apparence d'origine donc faudra intégrer le radiateur intelligemment pour qu'il se voit vraiment pas et que toutes les modifications qu'on voit sur le scooter soit réversible moi je vais pas modifier mon cadre je veux garder un scooter d'origine c'est un projet il y en a plein qui font des projets avec des modifications dans tous les sens qui sont même belles mais moi c'est pas mon truc bref on s'intéresse au moteur on va le monter sur le booster il va ressembler à un booster d'origine donc j'ai dégoté sur le bon quoi encore une fois un moteur doveto pour 80 euros c'est pas grand chose mais il en existe des moins cher mais pour ce prix là le moteur était complet et vu que la précédente vidéo j'ai démonté le moteur de nitro que j'avais acheté et qu'il manquait des pièces importantes je me suis dit bon pour 30 euros de plus peut-être que je vais combler les manques avec ce moteur beaucoup de pièces manquaient à l'appel en effet roue libre du démarreur absent engrenage de démarreur absent calorstar absent le moteur en question il est dans son emballage reçu tout fraîchement de mondial relais je l'ai depuis une semaine dans mon garage je meurs d'envie de le déballer mais je vous ai posé la question dans un sondage que j'ai fait sur youtube est ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo d'unboxing de ce nouveau petit colis pour le déballer ensemble et pour le désosser complètement le découvrir ensemble ça va être la surprise vous avez été 84% à me répondre que ça vous intéressait vous avez été 9% et des petits rigolos aussi à avoir répondu c'est bref j'ai compris que ça vous intéressait donc on fait la vidéo on va donc autopsie et le petit carton qui a derrière moi autopsie bah ouais parce que au prix je les payais il a sûrement passé l'arme à gauche alors ce carton qu'est ce qui donne moi bon déjà quand je vois le carton avec la bougie qui dépasse je me dis quand même qu'un petit problème un petit coup pendant la livraison et le cylindre est mort le mec qui a envoyé ça il aurait pu quand même faire un petit peu attention au moins enlever la bougie bon allez c'est parti par quel bout on commence encore pire que l'autre bon ça va vraiment être la surprise je ne sais pas du tout dans quel état il est et on enlève le carton allez casse toi le carton et bah il est pas si mal voyez vraiment sale cette fois la dernière fois il y avait de la terre là on dirait de la bouse de vache toi tu vas être tout propre bientôt bon je sais pas ce qu'il ya à l'intérieur mais déjà il ya à peu près toutes les pièces côté extérieur donc on a la pipe on a le démarreur on a même le tambour de frein les carénages sont cassés mais bon comme c'est du refroidissement air de toute façon j'en ai plus besoin et dessous il a l'air d'y avoir quand même pas mal de monde le câble de l'allumage il ya même le petit cache poussière du du câble de l'allumage qui n'était pas présent sur le moteur du nitro donc parfait écouter ça a l'air de sentir bon enfin pas toute cette merde là allez c'est parti on va le démonter petit à petit et on va nettoyer ses carter ça va briller bon j'ai enlevé les gants je supporte pas de travailler avec ça c'était pour la décode mais là on rigole plus on y va on va commencer par le côté allumage si ça vous dit pour enlever les carters côté moteur et on fera le haut moteur par la suite donc on va enlever ce petit carter qui est déjà tout cassé donc on va pas vraiment le garder on va dévisser les trois vis du cache de la volute de refroidissement bon voilà tout cas c'est c'est parti avec et tout comme pour le démontage du minarelli horizontal du moteur du nitro on va tout mettre dans une petite boîte on m'a dit dans les commentaires mais comment tu fais pour t'y retrouver tu note pas quel vice va où bah moi c'est assez simple tout est filmé donc bon il n'y a plus qu'à regarder la vidéo une super vis à bois en tête hexagonale ça devait être un menuisier car à fistoler c'est au veto j'ai l'impression waouh j'ai jamais vu ça bravo donc le petit cache ok poubelle on va enlever le cache moteur le cache moteur il se tire tout bêtement et pas de vis un ballon celui-là n'avait pas l'air cassé on va le garder bon à nettoyer bien sûr allez on démonte le haut moteur il n'a pas l'air d'avoir été démonté et c'est le moteur d'origine on le voit 3 kg 10 49 cm cube c'est le moteur d'origine je pense qu'il a jamais été démonté ce moteur ouais les goujons sont tout brillant et j'ai l'impression que je suis tombé sur une bonne pioche un moteur d'origine quoi et voilà le cas typique le goujon qui vient avec bon je vous avais déjà mis ça dans la vidéo qui concernait le changement un cylindre d'un haut moteur quand un jour où j'enviens et commence à tourner tout seul il va falloir mettre du frein filet au remontage l'état de la culasse mais effectivement c'est celle d'origine il ya le petit signe minarelli c'est le signe qu'on retrouve sur toutes les pièces d'origine ça se trouve il fonctionne encore un petit joint de culasse métallique il est pu servir à grand chose et moteur qu'il faudra changer de toute façon il avait pas l'air dans un si mauvais état que ça alors le piston il est bien noir lorsqu'il est noir en dessous les segments ça veut dire quand même que la segmentation est morte il y à la combustion de mélange qui se fait et qui traverse des segments on va enlever les clips de l'axe du piston et de 1 on enlève l'autre petit circlip en cournant après faut le retrouver une fois qu'ils sautent je l'ai entendu par là peut-être bon il est perdu celui là on va faire la même technique que sur le dernier moteur on va caler le piston pour éviter que sa force sur le ville brequin et on va pousser on a sorti l'axe on peut enlever le piston et la cage à aiguilles bon celle là je lui ferai pas confiance on a bien la pompe à huile on a bien l'allumage complet et il a pas l'air si mal ce moteur mieux que le précédent en tout cas allons voir la pipe d'admission et surtout la boîte à clapet qui est dessous alors je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo mais pour éviter de foirer des vis il faut absolument nettoyer l'intérieur des empreintes des vis parce que si vous voulez foirer l'empreinte et ne pas pouvoir les dévisser c'est le meilleur moyen de le faire donc ce que je vous conseille c'est de prendre un petit tournevis très fin et puis d'enlever toute la merde qui à l'intérieur avec une soufflette après vous nettoyez et le tour est joué sinon c'est garanti vous allez tout exploser il ya des empreintes à étoiles des empreintes hexagonales je sais pas si c'est d'origine ça d'ailleurs pour éviter que les gens ne démonte mais peut-être allez on va prendre un petit peu d'essence là et on va badigeonner l'essence c'est magique ça nettoie avec la petite brosse à dents qu'on utilise le soir pour se laver les c'est parfait bon c'est celle de ma femme celle là ça me dira rien c'est la pile d'origine a encore ce petit signe que vous connaissez on voit bien que c'est des têtes hexagonales pour les deux cas avec des empreintes différentes mais hexagonales on se met bien dedans et on tourne très bien voilà c'est même pas serré je n'aurais pas foiré les vis de toute façon c'est tout propre ah non c'est pas d'origine regardez qu'est ce que c'est comme boîte ça en tout cas c'est dégueulasse alors là vous voyez c'est complètement sale autour du moteur et la moindre petite éraflure sur les merde là va te faire tomber tout ça dans le bas moteur si vous démontez uniquement des éléments comme ça et vous constatez que c'est vraiment sale autour vous nettoyez au préalable là faut surtout pas démonter une boîte à clapets ou une pile d'admission avec une quantité pareil de saleté sinon vous allez en mettre autant dans votre bas moteur et je vous garantis que votre moteur une fois qu'il va faire ses premiers tours après votre démontage il va surtout pas aimer moi je l'ai fait parce que je le démonte complètement il est destiné à être totalement nettoyé mais ne faites pas comme moi donc la boîte à clapets si on arrive à l'enlever paf oui eh bien c'est une boîte à clapets avec des lamelles carbone ça n'a pas l'air d'être la boîte à clapets d'origine non elle ressemble pas du tout à ce qu'on avait dans l'autre configuration je sais pas s'il ya une marque sur le côté non il n'y a rien du tout décrit le joint il est mort de toute façon va changer la pipe d'admission aller au bain passons à l'allumage maintenant côté allumage on a toujours la volute de refroidissement donc on va la dévisser elle est plutôt en bon état aussi un mois où elle n'a jamais été démonté super pièce et dessous ou plein de poussière donc on va dévisser ça alors pour dévisser l'écrou central on va bloquer en rotation le variateur qui est derrière donc pour ça on va retourner le reste et on va dévisser le carter il n'y a plus non plus les pions de centrage ça sent le scooter modifié quand même au niveau de sa transmission l'état intérieur du carter montre que bon il a quand même vécu c'est un peu rouillé on prendra le carter du nitro il est en meilleur état quand même bonne nouvelle au passage on a tout l'équipement du démarreur qui est là qui est présent donc plutôt bonne pioche et là qu'est ce qu'on remarque comme dans le nitro regardez moi ça une empreinte sur l'écrou le mec il n'avait pas d'outils pour démonter le variateur qu'est ce qu'il a fait il a fait une petite empreinte il y va au burin au marteau et ça commence à se généraliser dans les moteurs vendus sur le bon coin j'ai l'impression que c'est des bourrins donc on prend notre petit outil easy boost pour bloquer en rotation le variateur encore une fois cet outil vaut pas grand chose et c'est un bon outil d'ailleurs je vais contacter easy boost en tête que je vais réussir à vous en faire gagner 1 ça vous intéresserait dites le moi dans les commentaires le variateur est bloqué donc l'axe du vilebrequin est bloqué on va pouvoir passer de l'autre côté et démonter notre allumage je fais de la muscu en même temps donc l'allumage est bloqué en rotation je vais pour une clé de 17 si c'est toujours une clé de 17 17 bingo gagné et je vais dévisser c'est mal aux mains toi tu as jamais été dévissé toi et voilà impossible de le faire venir il faut pour ça un arrache volant vous commencez à voir le truc où est ce que j'ai mis cet arrache volant alors il ya plusieurs gammes d'outils pour dévisser ou pour enlever les volants d'allumage mais celui là c'est vraiment un bon outil il est assez polyvalent donc moi je l'utilise souvent tout comme on me l'a dit dans les commentaires effectivement ces vis là il ne faut pas les enfoncer trop loin il ne faut surtout pas forcer comme un dingue lorsqu'on voit qu'il ya une résistance parce que qu'est ce qu'il y a derrière il y à les bobinage de l'allumage et si vous les détériorez à votre allumage il ne fonctionnera plus donc vous y allez doucement à la main ça sert à rien de forcer et le faire de toute façon à la visseuse ou avec une clé vous vissez quand même convenablement pour que les trois vis soit enfoncé de la même quantité et vous serrez l'écrou central petite vue plongeante sur le montage on est en butée cette vis contre l'axe du ville brequin bien au centre on maintient en position l'outil avec une clé je crois que c'est une clé de 17 mais bon tant pis on va prendre une clé à molette les puristes ne m'en voudront pas et après une petite clé de 13 et on visse et normalement ça va faire bouc il a explosé comme quoi c'est pas simple à démonter un allumage 1 vous avez vu comment il a explosé le truc il était complètement bloqué sur l'axe du ville brequin celui là on n'aurait jamais pu le sortir avec le petit montage en bois que je vous ai fait sur ma vidéo il faut vraiment un outil comme ça digne de ce nom des fois faut pas jouer merci toujours pareil dégueulasse mais en bon état des petits résidus on ne sait pas d'où un de carter peut-être on va enlever maintenant le bobinage le stator pendant les deux vis à tête hexagonale une et deux bon ça me change de l'autre moteur où tout était vissé comme des malades là c'est plutôt un serrage doux pour enlever l'allumage on va enlever le cache poussière on va le faire rentrer dans le carter l'hôte avait été immergé dans l'eau je sais pas combien de temps celui ci est nickel un petit joint papier ça fait longtemps que j'en ai pas vu sur l'autre moteur il y en avait zéro et on a même la pompe à huile dans un plutôt bon état avec de l'huile complètement solide elle devient complètement solide à l'intérieur donc faut la purger en mettre de la nouvelle régulièrement ça je leur ai fait dans ma vidéo qui concernait la pompe à huile avec un embout hexagonale de 4 on vient à bout de la pompe à huile à l'aide d'une pince à circlip on enlève le circlip qui retient la vis sans fin de la pompe à huile voilà il est pas propre le carter mais bon on va y remédier même la vis sans fin et dans un meilleur état que sur un booster c'est pas mal une pièce à ne pas perdre si vous voulez garder la pompe à huile c'est la petite pièce ici qu'on enlève délicatement et on met dans une boîte on enlève à présent la pièce de maintien du joint spi côté allumage qui est bien vissé on enlève toute cette graisse bon on passe maintenant aux côtés variateurs ma petite clé 17 favorites et on vient à bout de l'écrou du variateur l'écrou la rondelle conique le rocher d'entraînement du kick ou la la joue fixe qui a vécu c'est même plus une étoile ça moi là elle est morte un poubelle mais la joue fixe elle est plutôt en bon état tiens c'est une joue fixe d'origine la courroie on enlève on la verra plus tard ou le le variateur déjà c'est pas un d'origine il est dans un piteux état on va le regarder de plus près qu'est ce que c'est comme variateur ça qu'est ce que c'est c'est la marque d'eau pleurs sa balle d'eau pleurs tout pouf ils ont juste mis un revêtement pour faire joli 1 à l'usure ça tient pas du tout et des petits galets tout léger ça devait tourner dans le vide ça ça doit peser dans les trois grammes et la flasque et oui vous voyez là les empreintes du ville brequin ont été complètement abîmée on va essayer de l'enlever quand même en tout cas le ville brequin il est mort côté variateur comme on peut faire voilà pourquoi il faut des gants dommage collatéral réparer on continue le système de démarreur et cette fois complet on le voit pas bien parce qu'il est tout seul mais on a bien les pignons d'entraînement la roue la roue libre qui a l'air fonctionné dans un sens on aperçoit même les ressorts et les petits galets donc ça a l'air d'être complet tout ça plutôt une bonne pioche le pignon d'entraînement et la rondelle arrière parfait c'est complet on va enlever l'ensemble roue livre et engrenage pour éviter de perdre des petits galets moi je vais avoir du mal à sortir de toute façon je crois avec le ville brequin bon tous les petits galets sont partis on va les ramasser tout à l'heure bon je me fais pas une deuxième blessure à l'os coupe faste il me faut un ville brequin à je devrais y aller à disqueuse mais bon si j'y vais avec la disqueuse le problème c'est que j'ai besoin de ça pour démonter après le ville brequin bon on va essayer de reformer les petites les petites ailettes avec on va faire ça une petite lime yes c'est passé alors on va récupérer les petits ressorts et les petits galets qui permettent à la roue de fonctionner et voilà et pour pas les perdre on va remettre la couronne ça fonctionne bien ok hop on a tous les éléments cette fois il n'y a rien qui manque l'entretoise et voilà tout est démonté on passe à l'embrayage pour l'embrayage une petite clé de maintien easy boost et une quête 24 peugeot et ça va pas ça bon celui là il pourra peut-être servir on passe à la transmission finale est ce qu'on fait une petite vidange avant allez ça mange pas de pain on sait jamais on dévisse le bouchon de vidange je crois que c'est une clé 13 allez ça ira bien on va préparer un petit carton de protection voilà parce que ça va couler et on dévisse et je suis sûr qu'il ya un joint papier ici la qualité de la vidéo avec des carter sale moi j'aime pas trop ça on va arranger ça en nettoyant tout bien comme il faut attention ça va couler préparons du sopalin je me faire payer par sopalin allez c'est parti les chutes de niagara on a bien les deux rondelles qui sont là on va les repositionner sur le pignon pour même garder le joint le mieux c'est de le changer quand même je pousse sur l'axe de la roue ce qui permet de faire sortir le premier engrenage de la transmission secondaire et combien il ya dedans sur celle ci 42 dans 42 ans et 13 dans 42 13 maintenant on va passer à la séparation des carters la séparation des carters c'est vraiment l'étape que je préfère je me rends compte que j'ai oublié un circlip ballon ben voilà alors on va déjà enlever les vis qui retiennent les deux carters entre eux alors ces vis là faut pas les foirer un petit conseil voilà petit à petit on dévisse toutes les vis et quand on a des gros doigts une petite pince c'est pas mal alors là on peut y aller comme on veut ça viendra pas il faut un séparateur de carters comme on l'a déjà vu à de nombreuses reprises donc on met des tiges de 8 voilà faut que les deux écrous forme un plan on pose à présent notre séparateur voilà notre séparateur est positionné et pour faciliter l'extraction maintenant que notre séparateur de catar est positionné on va chauffer les carters au décapeur thermique ça va dilater les carters et l'extraction sera plus aisée après cinq bonnes minutes de chauffage on va pouvoir serrer l'écrou du séparateur pour séparer les carters n'a pas oublié de vis non tout va bien c'est parti premier carter enlevé le vilebrequin est encore maintenu de ce côté là donc il va falloir l'extraire par le côté variateur mais ça vous commencez à être habitué le tube est sorti on replace notre extracteur de carters du côté variateur pour extraire cette fois ci le vilebrequin et des solidariser le roulement du carter côté variateur avec des tiges de 8 on met en place dans les filetages en question on n'hésite pas à mettre plusieurs filets pour éviter de foire et les filets du carter là ce serait vraiment une déception totale ça vous embêterait vraiment on va prendre appui cette fois ci sur le carter on maintient en position le séparateur carter en vissant les boulons on est bien en face du vilebrequin bien sûr on chauffe au décapeur thermique pendant cinq bonnes minutes une fois que le carter est chaud on visse et ça pousse le vilebrequin une fois que le roulement est totalement hors de sa portée le vilebrequin va tomber mais c'est vraiment sans forcer ouf je vous l'avais dit il tomberait et un vilebrequin de plus bon ça y est on a procédé à l'ensemble du démontage je suis tout crac crac mais je suis content parce que ce moteur ce moteur minarelli horizontal de l'eau veto que j'ai acheté 80 euros sur le bon point il est plutôt dans un bon état je suis content il ya toutes les pièces c'est plutôt un moteur sain au moins la base est saine pour faire un bon spitro par contre il lui faut un bon nettoyage comme moi douche check the mic and make sure it sound right boy bon nettoyage comme moi douche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501